Musique 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 Alleluia 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 On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un peu de joie. Musique La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie, ensemble il faut chanter, oh, alleluia. Alleluia 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 Sous-titrage ST' 501 En effet, Alléluia, mon Dieu pour tous les bienfaits qu'Albert a apportés dans vos vies, parce que je vous avoue, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Je me présente, mon nom est Électre André, je suis le directeur du Salon et officiant funérale. On a demandé un service religieux et c'est ce que vous allez avoir. Normalement, c'est un prêtre qui fait un service religieux. Indirectement, vous pouvez sans doute déduire que je n'en suis pas un prêtre, mais on ne le dira pas fort. J'étais anciennement prêtre de l'Église catholique, ici pour les trinitaires à Grambé. Donc, au mon plaisir, pour ceux qui connaissent le sang Jean-Paul régional, comme ça. Donc, en situation d'urgence, il n'y a pas de prêtre disponible. Donc, soyez assurés, et vous me direz à la fin, c'est effectivement, ça ressemble à une liturgie de parole, pas une messe. Parce qu'une messe, c'est avec la communion. Donc, il n'y a pas de communion ici, dans une chère. Et juste avant de poursuivre, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à prendre vos téléphones, cellulaires, et non pas de me prendre en compte, mais de les mettre au moins en mode vibration, en mode silence, régulièrement, c'est ici. Parce que si ça sonne, je vous le dis, je vous fais venir à la table. Je ne le chante pas. Bon, mais parfait, vous allez venir faire une lecture tantôt. Mais un peu plus sérieux, nous allons prendre ce temps, cet après-midi ensemble, pour vivre le deuil d'une personne aimée. C'est de permettre, en même temps, que les membres de la famille puissent recevoir les connaissances d'autres membres de la famille, et aussi, bien sûr, des amis, et d'une manière plus solennelle de faire les termes à Dieu. Eh bien, nous sommes rassemblés au nom de notre foi, de notre baptême, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nos parents, en général, nous ont toujours, ou du moins, la majorité des parents, nous enseignent qu'avant de manger, il faut faire quelque chose. Se laver les mains, n'est-ce pas? Ou encore, surtout en hiver, quand on rentre dans une maison, et que le plancher est, pardon, est fraîchement lavé, ou du moins, la balayeur est fraîchement passée, qu'est-ce qu'on fait en hiver avec nos pieds, au tapis extérieur? On rote le tapis, on enlève nos bords, n'est-ce pas? Donc, il y a une question de savoir vivre, une question de bien se préparer, parce qu'il y a un événement qui arrive, et c'est un peu le même principe quand c'est un service religieux. Dès le début, on parle de la réconciliation. On demande simplement, pardon, au bon Dieu, pour les mauvais coups qu'on n'aurait pas pu faire, ou les meilleurs coups qu'on aurait pu faire aussi, qu'on n'a pas fait. Donc, on va garder un moment de silence, et je vous invite, après chacune des intentions, de garder encore le silence. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons perdu l'espoir des temps meilleurs. Pardon, Seigneur, pour les occasions où nous étions indifférents aux souffrances des autres. Pardon, Seigneur, pour les situations où nous avons remis en question notre confiance en toi. Et bien, que Dieu Tout-Puissant nous pardonne les péchés, nous conduise à la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a un prophète, même, on pourrait dire, un apôtre, l'apôtre Paul. Paul qui s'est converti, ça veut dire qu'il était un temps qui persécutait les chrétiens de l'époque, et d'une situation, bien, il a revéré de l'autre part. Au lieu de faire du mal, il a décidé de faire le bien. Et il a rédigé une lettre aux connaissances, dont je veux tout simplement vous la lire, un extrait de cette lettre-là. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. « Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonnés, et bien, faites de même. » Par-dessus tout cela part, qu'il y ait de l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. « Vivez dans l'action grave, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs et aussi votre reconnaissance. « Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » Habituellement, dans le service, il y a toujours une lecture ou un chant d'un psaume. « Et qu'est-ce qu'un psaume? » C'est le roi David, à l'époque, il vous avoue les dates. Moi, je passe par-dessus les dates. Et lui, un psaume, c'était tout simplement une chanson ou un poème qui veut rendre à Dieu pour rendre grâce, pour pardonner, pour pleurer aussi. Mais c'était un artiste de l'époque. Et nous, par exemple, Céline Dion et bien d'autres, on en a des artistes. Et le prochain artiste, c'est Frank Sinatra. Que lui, sa chanson, c'est « My Way », « Ma façon ». Eh bien, écoutons cette chanson de Frank Sinatra. « And now, the end is here, so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Regrets, I did what I had to do, saw it through without exemption, I planned each charted course, each chapel step, along the highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I picked up more than I could chew. Regrets, I'm sure you knew, but through it all, when there was doubt, I hated it all, and I stood tall, and did it my way. Regrets, I loved, I laughed and cried, I've had my guilt, my share of losing, And now, as tears subside, I find it all so amusing to think. Regrets, I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. Regrets, I loved, 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 I loved Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a quelque chose qui est un malaise et lui veut comme réformer. Il veut changer la forme de la compréhension. Et quelques années après sa mort ou sa résurrection, bien là il y a des disciples qui ont décidé, bien on va rédiger une lettre, un évangile, une bonne nouvelle qui résume un peu ces... Et en voici un extrait de la part de l'apôtre Saint-Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? » « Et quand je serai allé, vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Et Thomas, l'incrédule, lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et Jésus, de lui répondre, « Moi, je suis le chemin, la vérité et l'aim. » Imaginez, vous entendez quelqu'un qui vous dit ça, « Hé, voilà, regardez-moi, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis l'aim. » C'est quoi vos premières pensées? Rien? C'est le choc? En état de silence, vous êtes vraiment les deux bons tombateurs. « C'est pas pour qui? » Imaginez, il vous a deux mille ans, qu'est-ce que ça peut être. Mais les apôtres, à l'époque, avaient besoin de quelqu'un, besoin d'espoir. Il faut comprendre qu'à l'époque aussi, ils se faisaient tous persécutés pour leur croyance, pour leur conviction. On s'est tous fait probablement intimider à l'école, hein? Il est trop petit, trop gros, trop grand, pas de cheveux, pas ses cheveux, tout y a passé, hein? C'est pas drôle de se faire intimider. Lui, Jésus de Nazareth, il m'a oublié la seule part. On va lancer un message, ce que les gens ont besoin d'entendre, un message d'espoir. Et lorsqu'on va faire référence à la vie d'Albert, on va essayer de comprendre sa vie à la lecture de ce que Jésus vient de dire quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Alors, qui est un peu Albert? Je me permets, vous avez sûrement été dans d'autres salons funéraires, vous avez peut-être déjà vu que j'ai un style un peu différent. Et quand je fais un hommage un peu à la vie, je veux surtout mettre l'accent sur sa vie. Oui, il y a de la tristesse. Mais on veut surtout reconnaître pour nous, les vivants, que notre vie, elle, elle continue. Bon, quand on fait un élonge, on veut se rappeler autant que possible des plus beaux mots. Alors, voici quelques éléments. Peux-vous nommer le pays où ils font le meilleur chocolat, le meilleur fromage, les meilleurs canifs? La Suisse. Suisse. Original de la Suisse. Avec deux amis, ils sont arrivés à Québec, au Vieux-Port de Québec, en 1951. Deux ans plus tard, les rencontres, du moins, ils s'en vont en pension chez Anita, qui deviendra, deux ans plus tard, vous êtes vite en affaires, vous autres, devient sa conjointe se-même. Cinq ans plus tard, on va vraiment avec des chiffres vraiment quasiment arrondis. Donc, en 1960, la première fille, Lina, elle ne tombe pas, mais Lina. Ensuite, Michel, en 1965. Bon, il avait non seulement un nez primé avec les années à la maison, mais en plus, il a travaillé pour le gouvernement provincial. Et là, je me suis permis de poser un peu la question, est-ce qu'il travaillait pour les services secrets? Mais, ça serait le fun de le dire, parce que ça ne serait plus un secret, mais on va laisser ça le même. Ah, ça devient intéressant. Mais bon, pendant une trentaine d'années, donc pour un fonctionnaire, ça en était tout un. Et il a pris sa retraite en 1987. Elle a posé la question, mais il faisait quoi depuis ce temps-là? Bien, surtout, ou du moins, on va le reconnaître, en faire de l'ordinateur sur l'Internet. Et là, vous savez, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, donc ma question, qu'est-ce qu'il faisait sur Internet? Il faut se rappeler qu'il était au meilleur pays du monde. Donc, il voulait chercher plus d'informations de ce qui se passait sur son pays natal. Donc, évidemment, de la recherche complète. Bon, on va surtout se souvenir d'Albert, qui me permet d'y aller avec son prénom, bien sûr, comme étant un bon père de famille, prenant soin de ses enfants, mais surtout de sa conjointe Anita, qui ont vécu ensemble pendant, et si on inclut les deux ans de pension, 67 ans. Je le disais aussi à la famille, je dis, moi, petit jeune, vous avoue, là, j'ai eu plusieurs vies de couple, la plus longue à date, là, c'est huit ans. Aujourd'hui, nous autres, les jeunes, bon, c'est huit, nous autres, on se dit, ah, nous autres, deux, trois, ma famille monoparentale, tout, bien, pas qu'on trouve de tout. Ce que j'essaie de dire, ma première réaction quand j'entends 67 ans, ou même 50 ans et plus, c'est que là, on se fait un miracle, vous vous êtes endurés, pas du tout, hein? Et qu'est-ce qui a fait que vous étiez ensemble pendant toutes ces années-là? On s'aimait. Et d'autres couples que je rencontre il y a plusieurs années qui sont ensemble, le premier mot qui vient, là, comme vous venez de me dire, le premier mot, s'aimait. Et l'autre chose qui venait souvent, pour les vieux couples, si je peux me permettre l'expression, c'est, ils se parlaient. Le dialogue. Puis s'il y avait quelque chose à se parler entre les yeux, comme on dit, là, jamais devant les enfants. Ça fait qu'ils se parlaient au moment de se coucher, puis ils réglaient les affaires, ça avait quelque chose à régler. Est-ce pas? Oui? Non? Peut-être? À trois secondes. C'est déjà ça. Donc, bref, c'est de l'amour et du respect dans le couple pendant 67 ans. On va faire un chiffre rond encore, non? 70 ans. Non? Oui? C'est correct? C'est bon. Et l'une des activités très appréciées des membres de la famille, bien sûr, c'est de voyager. Déjà, lui-même, il y avait ça dans le sang. Imaginez de se promener d'Europe au vieux port de Québec en bateau. C'était pas les croisières de l'époque, là. Je vous avoue que j'ai aucune espèce d'idée qu'on atteigne que ça peut prendre en bateau. Alors, imaginez à l'époque. Donc, il y a même voyager donc à travers le Canada, les États-Unis et les autres. Ça résume pas mal? Maintenant, ce qu'on voit rarement dans un service, c'est de donner l'occasion aux gens, à partir de votre place, de parler. Je suis rassuré, vous n'êtes pas filmé pendant que vous allez dire quelque chose. Je peux simplement résumer pour que les membres de la famille, en avant, puissent vous entendre. Y a-tu un mot, un chiffre ou une phrase ou une anecdote que Albert vous a apporté un sourire ou qui vous a marqué? Qui va sans doute vous marquer aussi le restant de vos jours? Et pourquoi vous êtes déplacé? Pour les membres de la famille, mais si vous l'avez connu personnellement, la première chose qui vous vient à l'esprit, ça serait quoi? Donc, vous pouvez rester à votre place et simplement partager pour que la famille puisse l'entendre peut-être en même temps une certaine façon, une parole de réconciliation. Réconciliation, oui, peut-être un petit peu avec la vie, mais en même temps, surtout de la consolation. À vous la parole. Vous venez en avant tantôt, monsieur, là, c'est le temps, là. Ben non, ça vous j'ai plus rien à te dire, là. Vous l'avez plus rien à te dire, là. C'est autre chose? Personne? On a encore... Peut-être. C'est-à-dire. Allez-y. On laisse pas ça aller de même, hein? Ben non. Un micro juste là, là. Vous pensez où il y a besoin de un micro? Ben c'est pas qu'on puisse bien vous entendre jusqu'au groupe. Ben c'est là qu'il est prépare. C'est la première fois aujourd'hui que je parle au micro, hein? Ben, on va vous préparer comme pot, hein? La première fois aujourd'hui, là. Alors bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Luc de Poiré de Québec, Lévis. Bonjour, ma tante. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui. Bien, hein? Je me reconnais. Alors, puisque je voulais dire, ben, je suis parti de Québec, de Lévis, avec mon beau-frère, et sa charmente épouse, on a monté tranquillement ici pour venir voir, en fin de compte, mon nom. Revoir mon nom, peut-être? Revoir, en fin de compte, la parenté. Alors, je pense que Taudette aussi voudrait peut-être dire un mot, peut-être? Ou peut-être son frère, Marcel. Est-ce que Marcel voudrait venir dire un petit mot ici? Ben, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que un souvenir de mon nom qu'elle te mette en voyage aux États-Unis en Stottbaker. Oh! Ah, ça fait longtemps, hein? Stottbaker, c'est quoi ça pour un petit jet de commande? Une voiture, une automobile, la marque Stottbaker, qui date de plusieurs années, je disais pour moi, je comprends-moi. Sûrement pas. Hein? Et puis, ils mettaient du gaz aussi là-dedans. Ah! C'est ça! C'est ça qu'ils mettaient. Alors, c'était une voiture. Oui. Il y avait un chame de Stottbaker, de Stottbaker, c'est ça. Et puis, on fait un voyage. Tu as fait un voyage avec eux? Oui, parfait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ils sont plus belles, tout à fait. Ils sont plus belles, tout à fait. Ils étaient ici, là, où tu viennes. C'est un petit coup d'air. Il y avait ça, il y avait du verre là-dedans. C'est assez loin, là, dans les années 50-70-50, là. Vous avez parlé tout à l'heure d'imprimerie, hein? Oui. Alors, moi, j'étais toujours un petit peu en affaires. Et puis, je me souviens, avec mon père, on a acheté son imprimerie, c'est-à-dire sa presse, tout ça. Et puis, on l'a payé, pas une sortule, là, mais en fait, on est en haut de 100 000. Et... Et en haut de 90 000. Non, et on l'a vendu en haut, en bas de 100 000. Ça fait que... C'est un petit profit, là. Ben, toujours, toujours. Aujourd'hui, oui. C'est bon. Il faut profiter dans la nuit. Alors, je vous laisse le micro. Bien, merci. On a bien fait ça. Il y en a-t-il d'autres qui veulent faire compétition? Moi, c'est son petit sourire coquin. Son sourire coquin. Parce que je suis arrivée dans la famille en 30 000. Puis, mon enfant d'être avait toujours un petit sourire, un petit mystère, je pense que j'ai dit à Marcel, parce que j'ai dit qu'il était décédée, j'ai dit son petit sourire. Son petit sourire en coin. Ah oui, il y avait sur Mme Moillet, ça, puis, on le voyait, je sens que ça. C'est déjà ça. Donc, quand quelqu'un qui sourit, on le sait, on le sait, on le sait, il semble qu'on devrait sentir que c'est sincère, que c'est authentique, que c'est un sourire qui n'est pas artificiel comme ça. Ça se passe. Mais lui, on le sentait. Donc, quelqu'un qui sourit comme ça, à mon avis, c'est parce qu'il est bien à l'intérieur aussi. Une certaine sérénité, enfin, à moins que je me trompe, un certain conneur aussi, d'amour. C'est pas mal ça? Je suis dans la bonne, pas pire, j'aurais dû être mentaliste. D'autres, est-ce qu'il vous a donné des bons conseils? Bon conseils pour faire, admettons, un imprimé. Oui? On a un bon conseil d'arrêter de prendre la parole. C'est un très bon conseil de prendre la réglise de prendre pour les Canadiens. Alors, s'il y a personne d'autre, je termine toujours en disant, vous savez, c'est pas un mariage. Un mariage américain. Souvent, on voit ça au cinéma américain, ils vont dire, bien, s'il y a quelqu'un qui compte ce mariage, bien, qu'il dise de quoi ou qu'il se taise à jamais. Bien, là, je vous dis, c'est le temps de parler. Sinon, bien, taisez-vous à jamais. Mais non, vous aurez d'autres occasions, évidemment, pour parler et de partager un peu sur la vie d'Albert, que d'une manière ou d'une autre, que ce soit de vous apporter un petit sourire en coin, mais c'est surtout de la sainteté et de l'amour. Je pense que je vous regarde plus fort avant en disant de l'amour. C'est ce qu'on veut retenir surtout de ça. Donc, quand on veut revenir un peu sur la parole de Jésus qui dit, je suis le chemin, une des paroles les plus essentielles, c'est en lien avec l'amour, le commandement le plus important et vous devriez le savoir du moins, plus ou moins, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, tes forces, tes énergies, ton être, Et, ta suite, tu es ton prochain comme toi-même. C'est déjà ça, le chemin. Donc, quand on regarde le chemin de sourire, c'est déjà de l'amour. Quand on veut parler de la vérité, souvent, c'est une question de perception. Mais quand ça a du sens, quand c'est un bon bonhomme qui fait du bien, que c'est un moment de bonheur, pourquoi ça s'appelle justement pour ça la bonne vérité et la vie. Oui, il y a un décès, il y a un deuil, et comme je disais initialement, notre vie, elle nous, elle continue. Et elle continue des fois avec des petits sourires au coin, mais c'est surtout avec l'amour et de la sérénité, de la paix intérieure. Puis quand je fais référence à la paix intérieure, je ne dis pas qu'à l'intérieur, c'est un gros musique rock heavy metal. À l'intérieur, c'est comme un petit bébé que l'on tient ou encore un petit château que l'on tient dans nos bras et qui ronronne. La confiance, l'abandon, de retrouver cet enfant-là en nous à l'intérieur. Quand on fait un cadeau, même peu importe l'âge, on a-tu hâte des fois de savoir « Ah, c'est quoi ce petit cadeau-là? » C'est le petit enfant à côté de nous qui vient chercher. Donc, un peu dans ce même sens-là, quand on veut parler de la vie, eh bien, quand on fait un jour à la fois, à l'exemple de Jésus de Nazareth, à l'exemple de notre Suisse comme tel, Albert, bien, justement, on apporte l'âge. Sur ces paroles, écoutons maintenant la prochaine chanson de Nat King Cole, Unforgettable, dans le fond, inoubliable. rappelons-nous, souvenons-nous d'Albert. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501